bonjour les sagittaires ceci est votre tirage du mois d'octobre 2021 je précise que c'est un tirage général il ne pourra pas parler à tout le monde si vous souhaitez une consultation privée avec moi je vous mets le lien de mon site internet au bas de cette vidéo on va commencer avec l'oracle des chakras pour les sagittaires octobre 2021 s'il vous plaît hop hop Alors, ici, la couleur rouge représente le chakra racine On vous dit perfection Alors, c'est que vous souffrez en fait de vouloir toujours être parfaite, parfait De faire toujours tout en fonction des autres D'essayer toujours d'être accepté D'être propre sur vous-même C'est-à-dire, mais à l'excès C'est-à-dire soit sur votre physique Mais aussi dans les choses que vous faites, à votre travail Vous vous acharnez à la tâche pour que ce soit parfait Mais ça devient épuisant à la longue pour vous, pour votre mental Ça vous fatigue C'est une insécurité en fait qui part d'une peur de rejet Que vous avez certainement développé dans votre enfance Qui date d'il y a longtemps Et du coup, quand vous faites cela, et bien c'est comme si vous envoyiez comme message à votre enfant intérieur Que vous n'êtes pas assez bien Donc que vous devez toujours faire mieux que les autres Alors pour régler cette souffrance, il faut faire des choses qui vous font vous sentir en sécurité Et vous auto-rassurer Et vous dire que vous êtes assez bien Que vous n'avez pas besoin de toujours faire quelque chose pour être aimé Vous pouvez être aimé simplement pour ce que vous êtes Ensuite ici avec le jaune, c'est le chakra du plexus solaire Et vous voyez ici, on vous dit miracle Il y a une souche, donc un arbre mort Mais il renaît quelque chose de ses cendres en fait Il y a quelque chose qui va renaître en vous Peut-être que vous avez eu une tristesse ou quelque chose de difficile à vivre ces derniers temps Mais de cette expérience va se créer un miracle en vous Quelque chose va renaître Et vous allez découvrir aussi de nouvelles choses Alors ici, façade C'est quand on se voile la face Ou quand on fait semblant d'aller bien quand on ne va pas bien Ça peut exprimer aussi un certain brouillard au niveau des pensées Mais en général, c'est qu'on essaie de montrer une image qui n'est pas la réalité Alors ici, le vert, c'est le chakra du cœur Victime C'est que vous vous sentez victime d'une situation Comme si vous n'aviez pas de pouvoir sur les événements Victime d'une personne, d'un employeur De la vie en fait, tout simplement Ici, le conseil que je peux vous donner C'est de justement ne pas vous placer en victime De reprendre votre pouvoir sur les choses Parce que vous avez un pouvoir de décision C'est vous qui contrôlez votre vie Vous n'êtes victime de personne en réalité à part vous-même Donc la meilleure chose à faire ici C'est de se souvenir que c'est vous qui décidez des choses Et si une personne s'acharne sur vous Vous n'êtes pas obligé d'y donner de l'attention et de l'énergie Vous n'êtes pas obligé en fait De rendre ça important pour vous Vous pouvez ignorer Et si ça vous touche Si ça vous fait mal au cœur Si ça réveille une blessure Et bien travaillez plutôt sur cette blessure Ce n'est pas la personne en face de vous le problème Elle appuie simplement sur une faille Donc dites-vous plutôt Remerciez-la Parce qu'elle vous sert à évoluer Elle vous montre les dernières choses en vous à régler Et ensuite Le bleu ici représente le chakra gorge Et nous avons l'impatience Vous êtes peut-être trop impatiente En fait de passer à l'étape suivante de votre vie Et vous vous sentez peut-être un peu bloqué Parce que vous aimeriez tout de suite décrocher la lune Mais en fait on vous dit Vous voyez ici il y a un guide spirituel Que si vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après Si vous vous sentez bloqué C'est pour une bonne raison C'est parce qu'il y a une leçon à apprendre Et tant qu'elle ne sera pas apprise Effectivement vous restez bloqué Mais ce n'est pas la vie qui vous bloque Vous vous bloquez vous-même N'oubliez pas Plus vous travaillerez sur vous Et vos blessures Plus vous les réglerez Et plus vous pourrez avancer Alors on va regarder S'il y a un message de l'ange gardien pour vous Pour les sagittaires Octobre 2021 S'il vous plaît Nous avons eu le cadeau de la vie Venir au monde sur cette terre Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait Sois fier et heureux d'être vivant Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience Alors profite de chaque instant Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles Alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi Ne te limite pas s'il te plaît Voilà Ici votre ange gardien vous rappelle que C'est vous en tant qu'âme qui avez décidé de vous incarner Pour apprendre et pour évoluer Et on vous répète encore de ne pas porter votre attention Sur des choses qui au fond ne sont pas importantes Des petites disputes, des petits conflits Qui sont stériles Laissez tomber en fait ces choses là Portez plutôt votre attention sur ce que vous voulez devenir Il y a encore un message Ensuite on a eu les bienfaits de ta solitude Tu te sens seul en ce moment Tu peux avoir besoin de te retrouver Ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi Prends ce temps pour méditer Pour te relaxer Pour penser à toi Connecte-toi au divin Et reçois de nouvelles informations Pour l'évolution de ton âme Alors si par exemple vous venez de vous séparer Et bien Essayez de prendre les choses du bon côté Même si vous vous sentez seul Dites-vous que c'est peut-être la bonne période Pour justement apprendre à être heureuse toute seule A apprécier cette solitude Et à l'aimer pour une fois dans la vie A faire cette pause et à la vivre pleinement Pour justement apprendre A vous sentir bien Mais sans avoir besoin de quelqu'un d'autre Vous construire votre propre bonheur Et vous auto-satisfaire en fait Et ça vaut de même si vous avez perdu aussi Un entourage Des amis ou de la famille C'est la même chose C'est le même conseil Le bonheur ne vient pas des autres Il vient de l'intérieur de nous Les autres apportent plus de bonheur Oui Mais ce n'est pas la source La source c'est vous C'est en vous C'est dans votre cœur C'est l'amour de la vie Savoir pourquoi vous êtes ici en tant qu'âme Savoir que vous avez de la chance d'être là Et que c'est une belle expérience d'être ici sur terre Observez toutes les belles choses que vous avez autour de vous Que peut-être vous ne voyez même pas Parce que vous vous torturez mentalement Avec cette peur d'être seul Ensuite on va prendre un message de l'oracle Les messages de ton âme Pour les sagittaires Alors ici on a eu ce lancer Un nouveau départ s'offre à toi Mets tes peurs et tes appréhensions de côté Saute, lance-toi Laisse le courant de la vie te porter Là où tu dois cheminer Donc voilà Justement Ce qui s'est passé dernièrement C'est l'occasion d'un nouveau départ Donc encore une fois Voyez le positif Oui peut-être que des choses se sont arrêtées Vous vous sentez perdu Mais c'est l'occasion de repartir à zéro Et de faire quelque chose de nouveau Quelque chose de meilleur pour vous Que ce soit une relation amoureuse Un nouveau travail Un nouvel environnement Peu importe en fait C'est comme un cadeau Parce que vous pouvez vraiment tout recommencer Et vous n'avez plus d'attache Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez Donc finalement prenez-le plutôt comme une opportunité On va aller voir avec l'oracle mission de vie Sagittaire octobre 2021 Alors de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin Envoyées par l'univers Ces personnes sont en résonance avec ta vibration Elles peuvent apporter de l'inspiration Et de nouvelles idées Même si elles sont différentes de toi Donc là on vous dit qu'il y a de nouvelles personnes Qui arrivent dans votre vie Des personnes qui correspondent plus A ce que vous êtes en train de devenir Donc soyez attentive aux personnes que vous rencontrez Ta mission est l'amour Tu es venu vivre cette incarnation terrestre Pour faire grandir l'amour en toi Regarde le monde avec compassion et sans jugement Diffuse l'amour autour de toi Alors voilà Si vous avez tendance à beaucoup juger les autres Par exemple vous regardez quelqu'un Vous dites ah celui-là il est mal habillé Celui-ci est trop gros Celui-ci est trop ceci Pas assez cela Arrêtez tout de suite en fait Parce que Quand on juge les autres C'est aussi une manière De se juger soi-même Si vous n'êtes pas tolérant avec les autres Ça veut dire que vous n'êtes pas non plus assez avec vous-même Vous mettez ça sur l'extérieur Mais en réalité Vous vous jugez déjà vous-même tous les jours Et vous vous faites du mal en faisant ça Vous verrez que si vous cessez De vous autocritiquer tout le temps Vous arrêterez aussi de le faire avec les autres Vous aurez plus de tolérance Et beaucoup moins de jugement Essayez plutôt De regarder d'une autre façon De comprendre De se demander l'histoire derrière Les gens Pourquoi ils sont comme ci Pourquoi ils sont comme ça Quelle souffrance ils endurent Regardez avec amour Parce que c'est pour ça que vous êtes là N'oubliez pas Ensuite on a eu Tu peux diversifier tes activités Tu es prêt Prête A tenter des choses différentes Et à explorer de nouvelles activités Dans le travail Ou les loisirs Sors de tes sentiers battus Tu auras de bonnes surprises Voilà aussi vous devez Vous devez créer des occasions aussi Pour rencontrer des gens Pour avoir des opportunités Il faut sortir de chez vous Il faut Il faut aller vers l'inconnu Il faut essayer de faire des choses Que vous n'avez jamais faites Et même des choses Qui vous faisaient peur Et bien il est peut-être Au temps De les affronter Par exemple Vous avez peur Je ne sais pas Une phobie De vous baigner dans un lac Bah c'est le bon moment Pour le faire en fait Parce que peut-être Que vous allez découvrir Que ce n'est pas si horrible Que ça Pas si désagréable Vous mélangez aussi A d'autres groupes De personnes Qui pensent différemment De votre ancien entourage Ça pourrait vous apporter Vraiment beaucoup D'opportunités Et d'abondance On va aller voir Avec l'oracle De l'abondance illimitée Justement Pour voir ce dont Vous avez besoin Pour attirer l'abondance Dans votre vie Sur tous les plans Alors On a eu La folie du monde Bénédiction Inspiration Ressenti Je vais vous la lire Alors D'une part Tu reçois Bénédiction Après bénédiction Et toutes sortes D'idées Inspirantes Pour développer Ton abondance Et ta prospérité D'autre part Tu observes Ce qui se passe Dans le monde La colère La rage La violence La peur Et tu es triste Cette carte T'encourage A prendre le temps De noter Ce qui t'inspire Et élève chaque jour Et t'élève chaque jour En effet Pour pouvoir Obtenir l'abondance Tu as besoin De ressentir Ton pouvoir Intérieur L'abondance Vient grâce A ce ressenti Tu dois expérimenter Le pouvoir Infini De l'harmonie Pour pouvoir T'installer Dans le flux Créateur Abondant Et tu dois Redéfinir Ta relation Aux autres Et au monde Autour de toi Nous avons Souvent l'impression D'être séparés Des autres En tant qu'être humain Alors qu'il existe Une vision Plus globale Et un niveau De connexion Sous-jacent Que nous pouvons Nous entraîner A ressentir Et auquel nous Pouvons nous habituer A nous relier Toute forme De bien-être Individuel Encourage le bien-être De tout le monde Sur la planète Notre sentiment D'accomplissement Et de complétude Est un avantage Est un avantage Pour tout le monde Notre magnificence Bénifie aux autres Humains De la planète Face A la folie Du monde Tu dois exprimer Ta magnificence Individuelle Et tu impacteras Positivement La magnificence Collective Alors Si vous en avez Besoin Je vais vous lire Le mantra Et vous pouvez Vous le réciter Chaque jour Même plusieurs fois Par jour En méditant Ou juste avant Dans un petit moment De calme Alors c'est parti Pour le mantra Je cesse D'observer La folie du monde Et je me relie Aux autres Dans la joie Et l'abondance Je vois La magnificence En moi J'exprime Ma propre magnificence Et j'inspire Autrui A exprimer La sienne Voilà N'oubliez pas De briller De vous autoriser A être Ce que vous êtes Vraiment C'est à dire aussi Montrer les parties De vous Que vous estimez Comme des faiblesses Votre sensibilité Votre gentillesse Enlevez toutes ces barrières En fait Parce que En vous autorisant A briller Vous allez aussi Allumer la lumière Des autres Qui en ont besoin N'oubliez pas Cette citation Qui dit Qu'une seule bougie Peut en allumer Des centaines d'autres Et bien c'est la même chose Voyez cette image Et aussi Quand vous vous autorisez A être vraiment Ce que vous êtes Avec toutes vos parties Sans rien cacher Vous attirez aussi Les bonnes personnes A vous Forcément Si vous jouez un rôle Et que vous vous cachez Derrière Des jugements De la critique Des méchancetés Et bien Vous attirez des personnes Qui sont comme ça Donc si vous voulez De bonnes personnes Dans votre vie Commencez par vous Ensuite on va aller voir Le sentimental Avec les anges De l'amour Pour les sagittaires Octobre 2021 Alors Restez optimiste Pour votre vie amoureuse La pensée positive Et la foi Vous apporteront L'amour Voilà Continuez d'y croire C'est le message important Continuez de croire Que vous pouvez avoir Ce que vous méritez Et la personne Que vous voulez Et aussi Imaginez ce que vous voulez Vraiment Comment vous aimeriez Être traité Quel genre d'homme Ou de femme Vous voulez à vos côtés Et demandez-le aussi A vos anges gardiens A Dieu A l'univers Peu importe Comme vous Vous l'appelez Mais faites des prières Aussi Ensuite nous avons eu Flirt Offrez votre énergie De légèreté Aux autres Donc là On peut aussi Vous conseiller De vous autoriser A flirter C'est pas parce que Ça va pas être sérieux Que vous n'avez pas Le droit non plus De vous autoriser cela Ensuite on va aller voir Le général Avec le tarot Histoire de sorcière Pour les sagittaires Octobre 2021 S'il vous plaît Hop là Alors voilà Je pense que c'était Dans cet ordre Ensuite le conseil Pour les sagittaires Alors ici Avec la reine de bâton On vous dit Que vous pouvez A la fois Être forte Et sensible Vous n'avez pas besoin De faire un choix Entre ces deux parties De vous C'est également Cette sensibilité Qui peut faire Votre force aussi Vous voyez Cette reine de bâton Est accompagnée D'un dragon Qui veille sur elle Donc elle a vraiment C'est une C'est un personnage féminin Puissant Vous pouvez utiliser Justement Cette force féminine Pour reprendre Le contrôle De votre vie Vous avez la force En fait D'affronter Tout ce qui Tout ce qui arrive Tout ce qui se passe Alors ici Avec le 3 de pentacle Ça peut représenter Des personnes Avec qui vous travaillez Un projet professionnel Une équipe En fait A votre travail Alors On vous dit De ne pas avoir peur De déléguer Les tâches Aux autres Parce que c'est plus facile Si on fait les choses A plusieurs Donc Dans le sens D'accepter En fait De laisser des responsabilités Aux autres Et même si c'est Dans votre vie de famille Ou Peu importe Avec vos enfants Peut-être Être capable De lâcher prise Avec ça Et de partager Et aussi Également Ça peut être Le signe Que Soit vous en faites Trop Et que du coup Il y a trop de charge Sur vous Soit Vous ne faites pas Votre part Ou pas assez En tout cas Pour aider les autres Dans votre travail D'équipe Alors A vous de voir Laquelle de ces options C'est Je pense plutôt Que c'est que Vous ne déléguez pas Assez les tâches Parce que vous voyez Juste ici Avec le 6 de Pentacle On vous conseille D'accepter de l'aide Ce n'est pas une faiblesse En fait D'accepter d'être aidé Et vous en avez peut-être Besoin pour une fois Et également Si vous possédez Suffisamment de choses Suffisamment De biens matériels Ou que vous êtes Dans une certaine abondance N'oubliez pas aussi De redistribuer Il faut faire circuler Le flux d'abondance C'est important Quand on a Assez Il faut donner Parce que quand on donne On reçoit Il faut savoir donner Et aussi accepter Et ça peut être Donner Des objets Mais ça peut aussi Être de l'aide Donc savoir en donner Savoir accepter Quand on en a besoin C'est une boucle Il faut absolument Faire circuler Ce flux Parce que sinon Ça bloque l'abondance Dans votre vie Ici avec le page De Pentacle Pour l'avenir On voit que vous vous lancez Dans de nouvelles aventures Alors ça peut être Une nouvelle carrière Quelque chose de nouveau Vous commencez Quelque chose Enfin vous allez Commencer quelque chose De nouveau Dans votre vie Et vous êtes prête Pour le faire Alors Le jeune homme ici Peut aussi représenter Un de vos enfants Qui dépendrait de vous Sur le plan financier Par exemple On vous conseille Si c'est le cas De vous demander Si en lui donnant Tout Est-ce que vous l'aidez Vraiment Parce que si c'est ça Sachez que Vous le rendez aussi Dépendant de vous Et que Notre rôle En tant que parent C'est d'apprendre A nos enfants A être indépendants Quand ils vont entrer Dans la vie Tout seul Donc si c'est ça Posez-vous aussi Les bonnes questions Et ça parle aussi D'un nouveau départ Pour le conseil Ici avec la tour On vous dit D'accepter l'effondrement D'accepter Le chaos D'accepter Que tout s'effondre Parce que vous avez besoin En fait De tout Laisser partir L'ancien Pour pouvoir Reconstruire Quelque chose De nouveau Il faut faire De la place En fait Énergétiquement Dans votre vie Donc laissez partir Tout ce qui ne correspond Plus Pour justement Vous lancer Dans cette nouvelle aventure On va terminer Avec une rune Pour le général Pour les sagittaires Alors cette rune C'est L'aguse Elle représente L'eau Le courant Ça peut parler En fait De renaissance De purification Par l'eau Donc aussi D'un nouveau cycle Alors Pour le professionnel Période faste Pour les métiers De la mode Et tous ceux Qui exigent Créativité Ou mobilité Les difficultés Rencontrées Au démarrage De vos projets Ne font Qu'augurer De leur succès Les autres Plus routiniers Ou sédentaires Connaissent Une phase d'attente Sentimental Vous avez la bougeotte Mais ce n'est pas Le cas De votre partenaire Apprenez Qu'un couple Ne peut pas Continuellement Vivre en harmonie Et mettez De l'eau Dans votre vin Sinon Cela risque De mal tourner Le psychologique Pardon Pour les célibataires La personne aimée Pourrait revenir Psychologique Vos problèmes Vous submergent Ne mettez pas La tête sous l'eau Pensez à surfer Sur la vague Au lieu de vous laisser Couler Voilà C'est tout Ce que j'aurai Pour vous Les sagittaires Si ce tirage Vous a plu N'hésitez pas A commenter Partager Likez Et pourquoi pas Vous abonner A ma chaîne Pour d'autres tirages Bye bye